Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Poison. Poison est un personnage de type technologie et classe attaque. C'est un personnage qui inflige d'énormes dégâts de zone, d'énormes dégâts à des cibles uniques, qui inflige assurément de l'altération choc, donc ça peut être pratique avec d'autres combattants spécialisés sur ce point là et inflige aussi du silence de masse. Son passif un petit peu spécial, concrètement elle inflige plus de dégâts aux combattants hommes et augmente la pression contre les combattants femmes. Son starter combo est un sort qui touche en zone avec 100% de probabilité d'infliger choc et qui a 30% de chance d'affecter les cibles avec silence. Donc ça c'est pas négligeable. Son combo 2, pareil c'est une zone d'attaque qui inflige des dégâts de tonnerre et après il y a une vague qui touchera en zone toute l'équipe en diminuant la vitesse des cibles touchées ainsi que d'augmentant le taux de critique aussi et la résistance aux dégâts. Et son dernier, ça parait ça va être lié à son esprit combatif qu'on va voir juste après. Concrètement, sur une cible unique, ça fait d'énormes dégâts. 978, c'est le gros DPS qui inflige ça. De dégâts de tonnerre avec 100% de chance d'infliger l'altération de chocs. Sachant que les premiers coups auront aussi une possibilité de déclencher et d'infliger des chocs. Son esprit combatif, le premier coup de son combo 3 inflige un anneau de foudre donc en plus du choc, occasionnant 91 dégâts de tonnerre à plusieurs cibles dans la zone d'effet en soutien. En fait, ça fait son starter combo, c'est-à-dire quand un combattant assisté inflige des dégâts de chocs, ça déclenche une vague lunaire et ça inflige 82% de dégâts aux cibles. Donc ça c'est pas très puissant mais surtout avec 15% de probabilité d'occasionner silence. Donc si vous l'avez moins monté que d'autres personnages et que vous l'avez quand même à plus simple, ça peut être intéressant sur un personnage qui déclenche du choc, de la mettre en soutien. Après sinon en soutien elle est beaucoup moins intéressante que sur le terrain. Les anneaux foudre ont 40% de chances d'infliger un choc. Les anneaux de foudre en plus peuvent infliger du silence. Et le dernier coup inflige un anneau de foudre supplémentaire. Donc quand on cumule tout ça, ça fait d'énormes dégâts, d'énormes stacks de chocs et d'énormes probabilités d'infliger du silence. On va l'avoir en action mais c'est vraiment un perso. On va essayer sur ça. Je ne garantis rien. On va essayer sur un autre personnage de foudre. Non. À ce moment là, on va essayer comme ça. Donc là, il y a deux hommes et une femme. Donc la pression contre Chun-Li et dégâts supplémentaires contre Hugo. On l'a vu infliger du silence. On l'a vu infliger du silence. On l'a vu infliger du silence. On l'a vu infliger des dégâts de zone. On l'a vu. Il y a juste son combo 2 que je n'ai pas dû déclencher. Tac ! Ça frappe et boum, ça envoie la boule avec toujours cette possibilité d'infliger des anneaux et d'infliger des chocs. Normalement, on va le revoir. Donc voilà. C'est un combattant. Donc les combattants, on se rappelle, leurs caractéristiques, c'est qu'ils infligent plus de dégâts après avoir déclenché un super combo. Quand ils sont des PV inférieurs à 30%, ils déclenchent un bouclier. Et à chaque fois qu'ils infligent des critiques, sachant que le coût 2 de Poison a des chances d'augmenter ses critiques, ça augmente encore les dégâts. En clair, Poison, c'est un des meilleurs DPS de foudre. Et surtout, elle tape en zone. Là où un madriu tape en une seule, en single target. Si vous voulez vraiment plus taper en zone, vous utilisez son starter et son 2. Et si vous voulez achever avec d'énormes dégâts, vous utilisez son 3. Si vous avez une équipe qui est basée sur le choc en plus, le perso devient encore plus inarrêtablement. Enfin voilà, on a fait le tour du personnage. Je vais vous souhaiter une bonne continuation et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada